Un tout petit cheval. Vraiment un tout petit cheval. Et t'as quelqu'un qui le trouve et qui fait OOOOH un tout petit chevaaaal ! Et dernier plan, t'as un tout petit cavalier qui fait OOOOH mon cheval ! Genre OOOOH Putain va voler mon cheval ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Léo ? Avec Léo on va faire un petit format. On s'est dit ça peut être cool d'écrire des histoires en live. La seule règle qu'il y a c'est Qu'il y a pas de mauvaise idée. En gros quand t'invente une histoire Tu peux pas dire ah non ça c'est nul Parce que ça n'existe pas ce concept là C'est juste tout est bien et il y a juste une bonne manière De raconter des histoires Du coup attends je vais prendre un petit post-it Un petit post-it ! Ça quand j'habitais chez Léo c'était un truc qu'on faisait Qui était trop bien. On est allé acheter des post-it Et ce qu'on faisait c'est on acheté des post-it de moult couleurs Et on était en mode jaune c'est les personnages Rose c'est les concepts Rose n'existe pas Putain mais c'est dingue ! Le bleu c'est les lieux et l'orange c'est autres Et en fait avec lieux personnages et concepts Tu peux déjà amener plein d'idées Hyper large et avoir un mur rempli de post-it Qui est très stylé. On va dire que chez Léo Y'a plus de place sur les murs y'a que des post-it L'idée c'est dans la journée souvent tu vas penser Un truc qui sera pas forcément intéressant Et tu vas dire ah bah vas-y je le note Souvent c'est un truc qui est résumé en 3 mots Comme un mec qui court tout le temps et il fait tout en courant Et du coup il rencontre un mec qui se déplace sur les coudes Non mais ils font la course Ils font la course Celui qui marche sur les coudes il perd C'est mauvais Et à la fin ils se serrent la main Ils regardent la caméra et ils disent On est différents mais finalement on est la même personne Et en fait tu te rends compte que tout le long c'était la même personne Parce que t'as un dézoom et en fait ils étaient reliés par l'autre côté de la caméra Non sinon la chute c'est ils s'entendent bien Sauf que le mec il court tout le temps Il vient le mec qui court le plus vite de la galaxie Il gagne tous les prix il est extrêmement riche Celui qui marche sur les coudes il a juste mal au coude Et il est pauvre et tout le monde l'oublie Et en fait le mec il court tout le temps il y a un scandale parce que il est nazi Hum Voilà donc il y a pas de mauvaise idée Bon nous on a récupéré des petites anecdotes si tu veux Ah Est-ce que tu savais que l'objet le plus rapide qui ait jamais été créé par l'homme C'est une plaque d'égout géante d'une tonne L'objet le plus rapide ? Plus rapide que toutes les fusées Plus rapide que tout n'importe quoi Qui recouvrait en fait un puits dans lequel on a fait péter une bombe atomique Et en fait on pensait que le truc serait assez lourd Et puis en fait pas du tout Trop bien Et du coup elle a décollé Ah oui oui je me rappelle de ça Ouais elle a quitté la planète Elle est partie à 240 000 km heure donc c'est 240 000 km heure Mais probablement qu'elle s'évaporisait dans l'atmosphère Comment elle allait vite ? Non Qu'elle s'évaporisait une plaque en métal Pour vous donner une échelle de comparaison On éternue seulement à 200 000 km heure Non voilà mais je pense qu'on peut la retrouver quoi D'accord du coup le mec qui court tout le temps Qui veut être le plus rapide de la galaxie il doit Il cherche à la retrouver C'est quand il au moment de se vaporiser il est en mode I am complete Il a enfin retrouvé sa plaque dégoût quoi Moi j'avais écrit des trucs sur mes notes de mon téléphone Anti-calcaire Non c'est pas ça Euh attendez En fait quand j'écris des trucs au milieu de mon sommeil C'est extrêmement nul C'est ça le problème Je vais t'en dire une caravane qui tangue quand elle a plus d'essence Mais qui avance quand même Quoi ? Un mec qui a couché avec une demi-elfe Il savait qu'à moitié qu'elle était elfe Faisons plutôt comme on faisait la dernière fois Où on amène une situation initiale Et on développe autour de ça Vas-y une situation de départ Un mec qui se rase la tête Et il crée une secte Pour attirer le maximum de gens Parce qu'en fait il en a marre que les gens soient crédules Et du coup il attire les gens les plus crédules Et il fait la secte qui attire tout le monde Sur des trucs genre Élargissez votre pénis Gagnez de l'argent gratuit Il attire les gens à fond comme ça Et en fait sa méthode à lui Qu'il leur demande de faire C'est des trucs qui vont les aider Il leur fait faire du cardio Et en fait il rallonge leur vie comme ça Et il dit ah si si ça fonctionnera Et du coup ça leur donne des résultats qui fonctionnent Ils sont en mode ah je me sens mieux dans ma peau J'ai perdu du poids J'arrive à me déplacer sur les coudes plus facilement Il rallonge vraiment leur pénis Et du coup en fait il utilise sa secte Pour améliorer le mode de vie des gens Donc c'est un méchant mais un méchant qui est gentil au fond de lui quoi C'est ça Et le problème c'est ça Plus il devient populaire plus il y a de gens qui deviennent crédules Je vois pas quoi c'est une bonne nouvelle mais c'est ça Du coup lui il est en mode Aaaaah Cette dichotomie constante Il se met en haut d'une falaise il fait Aaaaah Il y a un éclair et il souffre à l'intérieur Mais en même temps il est fier Et ses cheveux lui manquent Eh c'était cool Un inventeur qui trouve le moyen de traduire le chant des baleines Et du coup ça fait mal à découvrir d'une véritable civilisation Bah non non on découvre juste que c'est des énormes C'est des gros beaufs Ils font que des blagues de cul Et sort Eh je t'aimais une olive Et sans moi le bateau Et bah putain Une belle nageoire Ils font les mêmes blagues à tous les bateaux quoi Grosse quille J'ai vu sa grosse quille Attends attends je vais péter Ils ont applaudi les cons Ils ont un accent du sud hein Parce que Bien sûr bien sûr C'est des baleines trop picanes C'est ça C'est les gros boulis des mers C'est des énormes beaufs Elles parlent que comme ça pour se moquer en fait des animaux Elles sont en C'est les gros boulis des mers C'est la journée Et elles font croire à tout le monde C'est juste des jerks Bah ça c'est vachement bien tu vois Elles se foutent de la lielle de tout le monde En permanence parce que qui va les attaquer en même temps C'est un gars c'est ça Tu vas faire quoi hein Un cachalot Un cachalot malade alors Ah ouais mais genre hyper toxique quoi Vraiment il faut qu'elle soit atroce Tu te souviens de l'idée qu'on avait écrit En fait tu vieillis pas Tant que t'as pas soufflé tes bougies D'anniversaire C'est le fait de souffler la bougie Ou manger le gâteau Tu vois C'est le gâteau qui te fait vieillir Ah oui Et voilà Le monde il fonctionne de manière un peu différente C'est en atteignant des stades de ta vie Que tu vieillis en fait T'as genre premier baiser Boum Tu passes dans l'adolescence instantanément Et en fait tant que t'as pas ces étapes qui te sont arrivées Tu vieillis pas Et du coup la dynamique de la société est totalement différente Parce que là c'est récompensé de vieillir T'es plus dans le culte de la course à la jeunesse ou à la beauté C'est l'inverse Tu veux absolument speedrunner en fait Tu veux faire toutes les étapes pour être le plus vite vieux en fait Mais on a pas encore trouvé quelle était l'étape pour arriver au stade final tu vois Genre en fait tout le monde a le même âge Ils ont pas encore trouvé quel est le truc qu'il faut faire pour avancer dans l'étape suivante de la vie On sait pas c'est quoi le truc qu'il faut débloquer Et du coup les gens essayent plein de choses Genre ils font des drifts sur les sorties d'école C'est pas mal Ils essayent de jongler avec des hérissons Les gens meurent pas en fait Du coup ils meurent pas parce qu'ils ont pas trouvé le code pour avancer plus loin et mourir Et du coup ils cherchent à atteindre toutes les étapes Du coup ils essayent de nager avec les baleines Ils essayent de comprendre le langage des baleines On peut tout raccorder comme ça Un écureuil bloqué dans une vitrine Plan large, Noël Scène intérieure nuit Scène extérieure Et là t'as un couple qui regarde des trucs pour acheter à Noël Ils regardent une vitrine Ils font ça pourrait être bien Non chéri viens on se dépêche on est en retard Ils partent, la caméra reste sur la vitrine Dans la vitrine t'as un petit écureuil qui sort la tête Ils leur parlent trop mal Tu vois c'est un écureuil qui parle de moi Il sort la tête de la vitrine Et en fait c'est son magasin Et c'est un magasin où les gens viennent pour faire des courses Mais en fait il est tenu par un écureuil C'est genre le truc normal C'est juste un truc normal Mais par contre les gens le payent en noisette C'est la base Du coup c'est un peu chiant les gens sont obligés D'aller faire le change de noisette Voilà ils font le change de noisette Et il y a un petit bureau de change Dans le bas de la rue Où ils ont ces imprimeurs Qui a mis une versus noisette Et lui il monte ses prix à fond Parce que c'est New York Les temps sont durs Et l'écureuil Il parle pas très bien anglais Il a un accent Il a un accent ital Il a un très fort accent italien Et du coup les gens ils se sont en mode Ah il est trop cool cet écureuil Ils se prennent en photo avec lui Et lui ça le saoule il est en mode Arrête un peu On a le droit de faire des accents Quand c'est des pays développés J'ai remarqué ça Du coup les gens lui disent Ouais c'est vachement cher le cours de la noisette Et lui il est en mode Quoi comment ça Il comprend pas très bien l'anglais Et il est en mode Mais niquez vous Si vous voulez pas payer en noisette Vous avez déjà beaucoup de chance de payer en noisette Et du coup l'écureuil il sort de sa boutique Et il va voir il va investiguer Du coup il voit le primeur Et il voit que les prix ils ont monté à fond Et que c'est genre Attends et je sais pourquoi Parce que dans le quartier C'est installé une loutre C'est ça Elle pète les prix Non mais là il le sait pas encore Donc là il va péter la gueule du mec Qui lui permet de gagner de l'argent du coup Et il lui pète la gueule comme ça C'est quoi ton problème ? Avec ses petits points d'écureuil Et il a une petite chaîne Des chaînes en or d'écureuil Et il lui dit C'est quoi ton problème ? Comment il s'appelle ? On va l'appeler Tino T'as voulu un culet Tino ? Et il lui met des petites patates comme ça Et l'autre il fait Arrête aïe 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 C'est pas de ma faute On a plus de noisette C'est l'inflation Tout a été racheté par Par qui ? On va lui trouver un prénom Qui commence par un L C'est soit une loutre hérondaise Soit une loutre chinoise Qui vit à Chinatown Faut être dans les clichés jusqu'au bout Du coup Ou Ling Ling la loutre Tout ça parce qu'elle veut payer Un lanceur de plaque d'égout dans les espaces Et voilà J'en ai une Un tout petit cheval Vraiment un tout petit cheval Il est tout petit comme ça Il fait Et t'as quelqu'un qui le trouve Et qui fait Un tout petit cheval Et il est heureux avec son tout petit cheval Il adore Et ça devient une attraction Il le met sur les réseaux Il est hyper populaire de partout C'est genre le petit cheval Et dernier plan T'as un tout petit Un tout petit cavalier qui fait Oh mon cheval Mais un tout petit Genre Oh la putain va voler mon cheval Il est trop daïe mais il est tout petit Du coup il fait rien Voilà Il y a plein d'histoires Si c'est pas en prom Vous êtes là ? Je suis en live sur Twitch en ce moment Venez c'est rigolo Ouiiii Il est trop petit Il est trop petit Il est trop petit Des egolnёries On devient Il est trop petit C'est pas le tour